Salut à toi ! Du coup aujourd'hui on se voit pour faire suite aux questions de la FAQ, c'est-à-dire les réponses. Bon désolé, je vais en décevoir certains, mais j'ai décidé de pas donner les pseudos et plutôt de regrouper les questions. Donc oui, tu auras ta réponse. J'essaye de répondre à tout le monde. Mais comme certaines revenaient beaucoup de fois, je ne citerai pas une personne plutôt qu'une autre. Et ça pourra m'aider à reformuler certaines choses. D'abord, première étape, ce que je pourrais appeler les présentations. Alors j'ai 23 ans et je m'appelle Gaïs. Ça se prononce comme Maïs, mais avec un G à la place du M. Et ça s'écrit comme ça. Pour ce qui est de mes études, c'est un poil chaotique. Laisse-moi t'expliquer. J'ai commencé par faire un bac STD 2A, c'est-à-dire Sciences et Techniques des Arts Appliqués. Et je te vois venir, j'ai pas pris techno parce que j'étais mauvais à l'école, mais parce que je voulais vraiment devenir dessinateur à l'époque. Et puis en fait, je me suis rendu compte qu'on faisait très peu de dessin académique, et du coup ça m'en a plutôt dégoûté. Coup de bol, à l'époque, je faisais déjà du cano depuis un certain temps, et ça, ça me plaisait vraiment. J'ai décidé de m'orienter vers la fac. Et le A, anglais-japonais. Et ça, parce qu'au cours du cursus, on peut partir pendant toute une année au Japon. Donc pour moi, ça voulait dire énormément m'entraîner. Au Japon, ils sont 1 500 000 pratiquants, nous en France, on est à peine 5 000. Bon, j'ai obtenu ma première année, mais au fur et à mesure que j'avançais, je me rendais compte que la culture me plaisait de moins en moins. J'ai donc bossé comme un forcené pendant 4 mois pour pouvoir économiser assez d'argent pour partir au Japon de mes propres moyens, en laissant la fac de côté. J'ai réussi et j'y suis allé pendant 5 mois. Comme je m'y attendais, le kendo c'était incroyable, mais le reste, hormis 2 ou 3 trucs, c'était pas transcendant. Enfin, du moins, pas à mes yeux. J'en ai profité néanmoins pour lancer mon blog de sport Geek & Fit. Et puis, c'est apparu comme une évidence. C'est ça que je voulais faire de ma vie. Revenu en France, il a bien fallu mettre quelque chose dans son assiette. Alors que j'ai bossé un peu, touché le chômage, etc, etc. En même temps, évidemment, je recherchais une formation pour devenir coach. Je pouvais pas tout mettre en pause pour faire des études. Je me suis donc orienté sur le par correspondance à domicile. Et j'ai trouvé la formation Ace Personal Trainer, qui m'a semblé être un compromis hyper sympa. J'ai passé ce diplôme, dont le contenu est assez fourni, et j'ai en parallèle lancé ma chaîne YouTube. Enfin, j'avais commencé à lancer ma chaîne YouTube un an auparavant, mais on va pas compliquer les choses. Bon, on passe à la deuxième partie maintenant, tout ce qui touche à mon parcours sportif. Alors, j'ai fait beaucoup de sport étant petit, mais on pourrait dire que je n'avais rien d'un sportif. En vrac, le judo, le cirque, l'équitation, la natation, l'escalade, le ski. Mais j'étais asthmatique, chétif, et surtout je préférais 100 fois lire un bon bouquin plutôt que me dépenser physiquement. Au désespoir total de ma mère, qui, bien que très versée dans l'art, avait été une très grande sportive durant sa jeunesse, s'entraînant avec des athlètes olympiques de ski. J'étais tellement passionné par la lecture que je pense que je finissais environ un livre par semaine, voire, en période de vacances scolaires, un livre par jour. Et de ça est né mon amour pour la BD, que ce soit franco-belge, manga ou comics. J'ai même appris à dessiner sous la tutelle d'un auteur de BD, c'est dire. Mais tu vas me dire, qu'est-ce que ça a à voir avec le sport ? Ben, à vrai dire, à mes 13 ans, j'ai lu dans un manga nommé Kenshin qu'il existait un sport nommé le Kendo. Je me suis demandé si un club existait dans ma ville, et surprise, oui ! Pour la première fois, je voulais vraiment faire une activité physique. Et ben, j'ai vite déchanté, hein. C'était dur. J'étais pas à l'aise, et de l'avis générale des professeurs, ils me l'ont dit après coup, j'étais le pire élève qu'ils aient jamais vu. A la deuxième année, néanmoins, alors que je voulais arrêter, il y a eu un élément déclencheur. Ma meilleure amie de l'époque s'y est mise. Et elle, elle était douée, passionnée, et en 3 mois, elle m'a botté le cul. Du coup, je me suis accroché, j'ai lutté, je me suis passionné du Kendo. Et c'est comme ça que j'ai réussi, au fur et à mesure, à ne plus enchaîner les défaites. Au bout de ma troisième année, à la toute fin de la saison, je réussissais à avoir ma première médaille. A la quatrième, je finissais champion de France de ma catégorie. Bref, au long de ces 10 et bientôt 11 années de Kendo, j'ai accumulé des récompenses. Et c'est ce que tu peux voir derrière. Pour ce qui est de la musculation, je me suis simplement rendu compte qu'à 55 kg pour 1m69, ça risquait d'être coton pour l'avenir en compétition. Il n'y a pas de catégorie de poids au Kendo, et dans une certaine mesure, le contact physique est autorisé. Autant dire que je me suis musclé par nécessité. J'ai commencé à 15 ans à faire des choses pour gagner du poids, mais je considère avoir véritablement commencé la musculation à 21 ans, avec des poids et des haltères. Le but a toujours été pour moi la performance en Kendo. Le physique, c'est un bonus appréciable, mais un bonus. C'est pour ça que je rigole bien quand on me dit que mon physique n'est pas incroyable. Bien sûr, je ne suis pas culturiste. Maintenant la troisième partie, les performances et objectifs. Actuellement, je suis à 72,5 kg avec un peu de gras des vacances. Je n'étais pas chez moi pendant un mois et j'ai essayé de limiter la casse, mais j'aime manger. J'estime que je suis entre 12 et 14% de masse grasse qui me donne un FFMI d'environ 22,5 pour ceux qui se poseraient la question. Je n'ai jamais envisagé la prise de stéroïdes ou de produits anabolisants parce que je pense que le rapport risque-récompense est bien trop dangereux. Si c'était dépourvu d'effets secondaires, pourquoi pas ? Mais là, ça reviendrait à échanger de ma durée de vie contre un peu d'ego. Le deal n'est pas bon pour moi. Mes objectifs, ce serait d'arriver à 70 kg avec les abdos bien visibles. Rien d'insurmontable et j'y arrive petit à petit. Encore une fois, je ne suis pas culturiste. Pour ce qui est du kendo, je suis ceinture noire 4e Dan et j'aimerais bien monter ma propre section à l'île Maurice. Pourquoi ? Parce que c'est là où vive ma fiancée et où je vais m'installer dans un futur plus ou moins proche. Cette année, je passe mon brevet d'enseignant. Enfin, du moins, j'essaye. Alors là, on rentre dans quelque chose de plus original, les questions personnelles. On m'a demandé ce que je pensais du crossfit et du muscu game sur YouTube. Si j'ai lancé ma chaîne, c'est parce que j'ai voulu optimiser mon entraînement et ma diète pendant de nombreuses années. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait énormément de conneries qui étaient dites dans le monde du fitness et du sport de façon générale. C'est en faisant travailler mon esprit critique, à force de recherches, que j'ai pu démêler le vrai du faux assez péniblement. Alors que certaines chaînes, blogs et articles américains m'ont beaucoup aidé dans ce sens, c'est pas la même du côté francophone. Déjà, comme je le faisais remarquer dans une vidéo précédente, les chaînes muscu pur saturent le YouTube sportif. Je trouve ça abusé. J'ai rien contre eux, hein, mais c'est hyper limitant. Et puis ça renvoie une image faussée de la musculation. Et oui, parce que tout ce dont ils parlent, c'est du culturisme. Faire de la musculation, au sens strict, c'est simplement renforcer nos muscles. En revanche, le faire uniquement pour le côté esthétique, ça, encore une fois, c'est du culturisme. Mais aussi, ben, parce que beaucoup relaisent soit des informations fausses, soit anciennes, soit partiellement vraies. Et ça, ça contribue énormément à imbuir en erreur les pratiquants. Attention, tout n'est pas à jeter un. Et je ne déclare la guerre à personne. Mais si j'ai lancé cette chaîne, c'est précisément pour pouvoir proposer une alternative à tout ça. Quant au crossfit, ben, j'en faisais tout seul dans mon coin au début. Je trouve que l'idée est cool, mais que c'est qu'un nom hyper commercial pour dire préparation physique générale. Et les méthodes utilisées n'ont rien d'extraordinaire. Voir pire, quelquefois, elles incitent à mal exécuter les exercices. Ce qui peut être très dangereux pour ce qui est des différents types de programmes. Split, half body, etc. Je pense qu'il faut travailler plusieurs fois par semaine les principaux groupes musculaires tant qu'on peut progresser. Si on s'améliore, il faut poursuivre. Et si on n'y arrive plus, ben, il faut subdiviser. Donc, passer progressivement de full body à half plus split. Ma routine d'entraînement, elle est simple. Le lundi, c'est half haut. Le mardi, c'est half bas plus épaules. Le mercredi, c'est abdos, muscles que je fais pas travailler d'habitude, genre le cou, l'arrière des épaules, etc. Jeudi, c'est half haut. Et vendredi, c'est half bas plus épaules. A cela, il faut ajouter des séances de 2h de kendo le mardi et le samedi. Et ça, c'est quand il n'y a pas stage ou compétition, ce qui peut arriver très souvent durant la saison. Quant à ce que ça m'apporte, ben, un physique agréable pour l'ego. Une endurance plus développée que la moyenne. Un sens de la discipline de même plus développé que la moyenne. Et puis, beaucoup de bonheur de façon générale. J'ai une question sur le tatouage. Alors, pour ma part, j'aimerais beaucoup me faire tatouer. Parce que j'ai eu de sévères problèmes d'acné durant mon adolescence sur mon dos. Et j'en ai encore un petit peu d'ailleurs. Mais bon, ça m'a laissé d'énormes cicatrices. Pouvoir les camoufler avec une jolie pièce en prime, ce serait vraiment cool. Et pour ce qui est du fait de parler du rapport entre les tatouages et le milieu du sport-culturisme, eh ben, j'aimerais bien en faire une vidéo un jour. Pourquoi pas ? On m'a demandé mon avis sur Avener. Et j'avoue que la question m'intéresse parce que je suis hyper partagé. Je trouve que c'est super de montrer un style de vie un peu flexible. Et de faire autre chose que du sport sur sa chaîne. Donc, d'un point de vue, diversité, montage, contenu, c'est le top du top. Et de l'autre côté, la quasi-totalité de ses conseils sont pouraves. Dire qu'il faut prendre plutôt de l'isola pour sécher et de la whey pour prendre du poids. Ne pas compter ses calories. Ne jamais avoir un carnet pour traquer ses progrès. C'est simple, je me prends régulièrement la tête dans mes mains quand je me dis qu'il y a des gens qui vont le croire. Mais c'est pas sa faute. Il n'a pas fait d'études là-dedans et c'est pas sa vie. Sa vie, c'est le cinéma. Et ça, il le fait bien. Pour ce qui est des autres chaînes que je suis, je te mettrai les liens en description. Ce serait trop long pour en parler ici. Non, je ne vais pas oublier la question la plus importante. Pourquoi je ne cligne jamais des yeux ? Alors en fait, j'ai une peur du noir maladieux. Et quand je cligne des yeux, même pour un bref instant, ça me fait paniquer. C'est ce pourquoi j'évite au maximum de cligner des yeux et je me balade toujours avec des gouttes sur moi. Et plus sérieusement, si tu ne crois pas à mes blagues débiles, c'est simplement parce que j'écris la majorité de mes vidéos en avance. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, j'essaye de dire les choses à la caméra comme si je voulais vraiment qu'elle les comprenne. Donc je fixe naturellement l'objectif et je soutiens son regard. J'essaierai d'être plus naturel parce que ça vous perturbe, on dirait. Mais bon, c'est pas facile. Ah, et dernière chose, on a complimenté plusieurs fois ma diction au cours de ces jours derniers. Je n'ai pas vraiment de mérite sachant que je fais mes phrases jusqu'à ce que je les trouve bonnes. Et quelquefois, c'est plus d'une vingtaine de fois. Néanmoins, j'ai une certaine aisance à l'oral dans ma vie sans jamais l'avoir travaillé. Je suppose que ça me vient de ma propension à parler beaucoup. En tout cas, merci à toutes et à tous pour vos questions. J'espère que ça vous aura un peu éclairé sur mon humble personne. Prenez soin de vous et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada